Bonjour et merci d'être là pour m'accompagner dans ce tuto sur la balance des couleurs RVB dans Darktable. Nous allons mettre en application les notions que nous avons étudiées dans les deux précédents tutos. Voyons l'image originale, et voici l'image transformée. Elle est bien sûr complètement différente, et pour en arriver à ce résultat, voyons les modules que j'ai utilisés. Tout d'abord, bien sûr, le module de balance des blancs. Ensuite, je me suis intéressé à l'exposition. Pour activer par derrière le module filmique, qui me donne ce résultat. Et bien sûr, j'ai activé, puisque mon image est très bruitée, la réduction du bruit. Je ne reviens pas pour l'instant sur ce module. La correction des objectifs, profil de couleur d'entrée, c'est par défaut. La calibration des couleurs, pour lui donner une lumière du jour légèrement, dans les tons, un peu plus chaud. Voilà, et enfin, la balance des couleurs. Qui me donne une image plus chaude, bien sûr, complètement sortie de son contexte. Et nous allons voir comment travailler l'image de départ pour obtenir, dans le balance des couleurs RBB, ce résultat. Voyons tout d'abord l'exposition. Je tire le curseur de façon à avoir, et là je surveille à l'histogramme, pour avoir le bord gauche, le bord droit, pardon, de mon histogramme, débordant. Quitte à avoir, si j'active les hautes et basses lumières, une zone ici, surexposée. Ce n'est pas un problème, puisque je sais que Filmic va récupérer cette surexposition en recalant la plage dynamique. J'ai ici une gomme qui me paraît sympa. Je vais aller quand même voir, dans l'étendue de la plage dynamique, je me trouve ici à 7,8 et à plus 4,4. Je vais diminuer légèrement le blanc, je ne voudrais pas avoir quelque chose de trop débordant. Le noir, c'est bon. Donc voici pour l'exposition, avec Filmic, le résultat obtenu. Nous allons donc étudier maintenant dans le détail les caractéristiques du module Balance des couleurs RVB. Lorsque vous ouvrez ce module, vous tombez sur trois onglets. L'onglet Mètre, l'onglet 4 voix et l'onglet Masque. Dans l'onglet Mètre, vous allez retrouver certains des réglages dont nous avons déjà parlé dans le mode HCL. Commençons tout d'abord par le virage de teinte. Si vous déplacez le curseur vers la droite, vous voyez que je suis passé de 0 degré à 125 degrés ici. Donc j'ai modifié les teintes de l'image selon l'angle de rotation que j'ai donné en suivant le cercle chromatique. Revenons au départ. Pour revenir au départ, il suffit que vous fassiez un double clic dans la ligne ici. La vibrance. La vibrance n'est pas une caractéristique de la couleur. C'est un réglage qui, on vous le dit, permet d'augmenter la richesse de couleurs, principalement les couleurs qui ont moins de force. Donc par exemple, si je déplace le curseur vibrance vers la gauche, je donne des valeurs négatives à la vibrance. Et vous voyez que l'image a tendance à tourner un peu vers le gris. Si j'augmente les teintes un peu jaunâtres sur la paille, je peux chercher à voir ce que ça donne si je mets par exemple 100%. Et vous voyez que là, l'image a bien pris une teinte plus jaunâtre que celle de départ. Ici, on a augmenté la saturation dans les zones où les couleurs étaient les moins saturées. Double clic dans la ligne, je reviens à 0. Le contraste. Bon, je pense que tout le monde sait de quoi on parle lorsqu'on parle de contraste. Il s'agit d'augmenter l'écart, la valeur du blanc par rapport au noir. Le noir devient plus noir, le clair, le blanc devient plus blanc. Nous avons ensuite trois paragraphes de gradation. La gradation de chroma linéaire, la gradation de saturation perceptuelle et la gradation de brillance perceptuelle. Pour ces trois gradations, nous sommes dans l'espace HCLL pour une teinte donnée. Si nous voyons la globale, ça permet d'augmenter globalement la richesse de couleurs à luminance égale. C'est-à-dire que lorsque je vais faire varier la chroma, ici, je vais faire varier la richesse de couleurs sans faire varier, ici, vous voyez, sans faire varier globalement la luminosité. De la même façon, je peux agir sur la chroma globale et linéaire sur les ombres et les tons moyens, ainsi que sur les hautes lumières, ici, dans le ciel, essentiellement, mais en même temps aussi sur une partie qui correspond à la paille, le bûchant et des bottes de paille. Par hautes lumières, il ne faut pas uniquement comprendre les lumières les plus claires, ici, apparemment, le ciel ou ce qui est ici derrière, mais aussi les tons clairs partout ailleurs dans l'image et notamment ici, dans les brins de paille. Donc, quand je vais modifier les hautes lumières, je vais modifier la luminosité du ciel, mais aussi la luminosité dans certaines parties de l'image, ici, à travers, par exemple, la paille. Je rappelle donc que lorsqu'on fait varier la chroma, comme il est indiqué lorsque je place le curseur, qu'on augmente la richesse de couleurs à luminance égale. Vous pouvez faire varier la gradation de saturation perceptuelle, et donc je rappelle que lorsqu'on fait varier la saturation, on fait varier relativement la chrominance par rapport à la luminosité. Donc, lorsqu'on va faire une variation de saturation, c'est une quantité absolue qui va être plus ou moins augmentée ou réduite, mais ça va faire varier la richesse de couleurs, mais aussi la luminosité. Si j'augmente la saturation globale, vous voyez que l'image change, bien sûr, de saturation, mais on a vu aussi au passage, vous regardez, je fais le chemin à l'envers, un changement dans la luminosité. Ce changement est relativement faible, mais il est cependant vrai. Donc, de la même façon, si je travaille sur les hautes lumières, je vais augmenter la saturation dans les hautes lumières, mais aussi, en même temps, la luminosité. La luminosité, ici, a baissé un petit peu. Regardez sur la paille. Ici, on voit que la paille est devenue moins saturée, moins colorée, mais aussi un peu plus sombre. On aura exactement la même chose sur chacun des curseurs. Donc, faire varier la saturation, rappelons-le, faire aussi varier la luminosité. L'image, lorsque je pousse la saturation, devient un petit peu moins lumineuse. Voyons donc maintenant l'onglet 4 voies. Lorsque vous entrez dans l'onglet 4 voies, chacun des paramètres de cet onglet représente quatre façons différentes à partir de trois composantes de définir une couleur. Donc, pour chacun, sur le décalage global ou le lift des ongles, le gain des hautes lumières ou la puissance, à chaque fois, vous trouverez trois paramètres, la luminance, la teinte et la chroma. Alors, pour ce qui est du vocabulaire lift, gain des hautes lumières, lift des ongles, gain des hautes lumières et puissance, je ne fais pas de détails. Retenez tout simplement que derrière ces appellations, il y a des algorithmes différents qui travaillent de façon différente selon que l'on est sur les ongles, les hautes lumières ou la puissance qui représente les tons moyens. Derrière chacun de ces paramètres, lift, gain et puissance, on trouvera les masques qui représentent la transition des ongles, le pivot du gris moyen, la transition des hautes lumières. Je n'en parle pas pour l'instant. Étudions maintenant ce que l'on peut réaliser à l'aide de tous ces réglages. Je souhaite donner à cette image un ton crépusculaire avec un soleil tirant un peu sur l'oranger de façon à avoir sur le champ et sur les bottes de paille et bien les teintes caractéristiques que l'on peut avoir à cette époque sur les champs en Normandie. Je vous propose dans un premier temps de passer par l'onglet quatre fois. J'ai tout remis à zéro et donc je souhaite, je précise, avoir ici sur le champ une teinte jaune-oranger et si possible que le ciel rende aussi cette teinte un peu jaune-oranger. La paille, les champs, sont dans les tons à la fois foncés, les ombres, et puis les tons plus clairs. Donc dans l'onglet quatre fois, je vais aller sur le lift des ombres et faire en sorte que dans les ombres, c'est-à-dire dans les parties les plus sombres des balles de paille ou sur le bord de l'herbe ici, je puisse avoir une teinte plutôt orangée. Je déplace le curseur teinte. Vous voyez, je suis allé à 78 degrés. Pour l'instant, il ne se passe rien. Tout à fait normal puisqu'en fait, j'ai bien décalé la teinte, mais je n'ai pas changé la chroma. C'est-à-dire qu'ici, les teintes que j'ai mises sont achromatiques. Il suffit de déplacer ce curseur pour pouvoir regarder sur l'image qu'aussitôt, la couleur de la paille change. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin pour que vous voyez mieux. Et si je vais très loin, là, on s'aperçoit effectivement que les choses ont bien changé. Tout à fait, un petit peu plus rouge, un peu moins de chroma. Voilà. De la même façon, sur les tons les plus gruves, je vais, dans l'option puissance, mettre aussi la teinte sur du jaune orangé et augmenter un petit peu la chroma. Et vous voyez tout de suite que j'obtiens maintenant un ton paille assez sympa. On pourrait aussi maintenant, si on souhaite, faire varier la luminance. Si je veux, dans les ombres, être un petit peu plus foncé, je baisse un peu la luminance. Et si au contraire, je veux aller dans des tons intermédiaires un peu plus clairs, je mets un peu plus de luminance et j'obtiens ce résultat. Je voudrais donc aussi maintenant faire en sorte que le ciel perde un peu de cette couleur bleutée pour me rapprocher du coucher de soleil. Je vais donc aller dans le gain des hautes lumières et je vais utiliser ici la pipette et je vais aller sélectionner avec la pipette une zone et vous voyez que la pipette me positionne la teinte sur un jaune alors que j'étais sur un bleu. En fait, la pipette va sélectionner la teinte complémentaire globale de la zone que je viens de sélectionner et fixer la chroma de façon à faire en sorte que les deux teintes s'annulent. Quand j'ajoute les deux teintes complémentaires, je tends vers une teinte neutre. Donc ici, le ciel, vous l'avez vu, si je désactive ce que je viens de faire, je prends la pipette, je suis dans des tons bleus et ici, le ciel devient plus jaune. Je peux augmenter la chroma et là, j'obtiens quelque chose d'encore plus jaune et qui peut, ici, à la limite, me convenir, sauf que je vais faire un peu baisser la luminance pour teinter de façon un peu plus foncée. Revenons maintenant à l'onglet maître dans lequel j'ai déjà fait quelques modifications et nous allons voir ce qu'elle donne au fur et à mesure qu'on les change, qu'on les fait varier. J'ai remis un peu de contraste. Enlevant le contraste, on observe que l'image est beaucoup plus terne. Remettons un peu de contraste, elle prend un peu de vigueur. Je ne change pas la vibrance ni le virage de tâtre, je reste bien sûr sur cette tâtre. Au niveau de la gradation de chroma linéaire, sur les hautes lumières, je m'aperçois que si je fais diminuer la chroma ou augmenter, j'obtiens des teintes différentes. Si j'augmente, si j'ai une chroma un peu de bleu, si je diminue, j'ai un peu plus de jaune, de jaune orangé. Je garde cette valeur. Pour les ondes, je vais augmenter la saturation. J'ai augmenté la saturation. Si je la diminue, évidemment, on s'aperçoit que la brillance augmente. On sait que la saturation et la brillance sont reliés. Si je remets de la saturation, l'image devient un peu plus foncée. De même, sur les tons moyens, j'aurais peut-être pu garder cette valeur. Après tout, pourquoi pas. Et sur les hautes lumières, si je diminue la saturation, évidemment, l'image en haut est moins saturée. Là, si je l'augmente, j'obtiens un orange, jaune orange plus profond. Augmenter la saturation baisse un peu la luminosité. Si je veux augmenter la luminosité, je vais travailler sur la brillance. sur les ombres, si je reviens à zéro, j'obtiens ceci, qui n'est pas si mal que ça. Voilà, cette valeur me convient. Sur les tons moyens, si je fais la même chose, cette image ici est plus brillante que précédemment. et enfin, sur les hautes lumières, je m'aperçois que si j'augmente la brillance, évidemment, le ciel est plus clair. Je vais la diminuer pour obtenir cette image qui me paraît correcte pour l'instant. Alors, revoyons un petit peu certaines des modifications que j'ai faites. Ici, sur Balance des couleurs, j'avais ce résultat. On pourrait peut-être améliorer les contrastes ici sur les balles de paille. Le ciel est dans les tons bleus. Si je remonte là-bas, j'ai le même schéma. Ici, j'ai un ciel plus jaune. Là, le ciel est un petit peu plus foncé. remontant jusqu'au dernier réglage sur lequel j'obtiens ceci. Je pourrais, si je le souhaite, diminuer sur les hautes lumières au niveau de la brillance et j'obtiens ce résultat. Gardons ceci. Voilà donc ce que j'ai obtenu. Il me reste maintenant quelques petits réglages à terminer. donc pour l'instant, vous voyez l'ensemble des modules qui ont été activés. Je ne retrouve dedans les modules principaux, l'exposition, la calibration des couleurs, la balance des couleurs et filmique. Je peux peut-être rajouter un peu de contraste local. Regardez sur l'image. Ça nous donne peut-être un petit peu plus de peps. Je garde les valeurs par défaut. Et je vais maintenant aller voir ce que je peux faire du côté de la réduction du bruit puisque cette image est au départ, évidemment, puisqu'elle était très sombre, très bruitée. J'ai activé la réduction du bruit de profil sur lequel j'ai pris comme paramètre ondelette automatique. Réduction du bruit, je désactive. Vous voyez les bruits qui apparaissent ici avec les points rouges, verts, un peu partout. lorsque j'active réduction du bruit, on s'aperçoit que globalement, c'est tout à fait correct. Je n'insiste pas sur la réduction du bruit, ce n'est pas le but. Je vais revenir en affichage normal. Correction des objectifs sur mon 550D. Voilà, la correction est faite. aberration chromatique, je n'y touche pas. Il me reste maintenant à voir ce que j'ai fait du côté de la netteté en utilisant la diffusion et la netteté en activant par défaut. Je vais zoomer, évidemment. Voilà, je désactive diffusion netteté et l'image est devenue un peu plus floue. Je réactive diffusion netteté où j'ai choisi par défaut le paramètre netteté rapide en augmentant un petit peu ici la gestion des bords. Voilà. j'ai donc terminé normalement mon image, mes corrections. Je vais quand même aller voir du côté de l'égaliseur de ton ce que je pourrais faire. Si je veux renforcer un peu l'effet d'ombre ici sur le bord, je vais baisser un petit peu. Donc, vous voyez, ici, c'est devenu plus sombre. en contrepartie, je vais essayer d'augmenter un peu la brillance dans cette zone. Voilà. Ce qui ne paraît pas trop mal. Un petit coup ici. Pourquoi pas. Voilà le résultat. Donc, voici le traitement que j'ai fait, mais j'avais fait précédemment un autre traitement. que vous allez le voir complètement différent. J'active ici les deux aperçus. Le premier traitement avec des tonalités, pardon, et des couleurs complètement différentes. Et le deuxième. tout ça pour vous montrer qu'avec le module de balance des couleurs RVB, vous allez pouvoir avoir des effets complètement différents selon vos choix et que vous allez pouvoir donner libre cours à votre créativité. voyons tout d'abord cette image que j'ai prise face au massif de la mèche aux environs du chasselet. Cette image est une image au format JPEG. Tout d'abord, je rectifie un peu l'exposition. Ensuite, j'ai fait mes réglages avec Filmic. On obtient une image plus contrastée. Voyons maintenant un peu la calibration des couleurs. Je suis ici réglé sur la lumière du jour. J'ai forcé un petit peu du côté du bleu. Vous voyez, j'ai un peu plus de bleu que de jaune de ce côté-ci de façon à avoir une tonalité plus bleutée globalement dans le ciel. Il nous reste maintenant à voir ce que nous allons pouvoir faire sur cette image à travers la balance des couleurs RVB. Je voudrais d'abord m'assurer que j'ai un blanc bien blanc ici au niveau du glacier et un gris aussi gris que possible au niveau des nuages plus foncés dans le ciel. Dans l'onglet 4 voies, je vais utiliser la pipette de façon à saisir la teinte complémentaire. Je vous en ai déjà parlé. Au niveau des hautes lumières, je vais aller saisir ici du blanc au niveau du glacier. La pipette me dit qu'il faut compenser tout de suite avec du bleu. Ça veut dire qu'ici j'avais peut-être un petit peu de teinte jaunâtre si je veux forcer un peu la chroma pour mettre un petit peu plus de bleu je peux déplacer ici la chroma. En faisant ceci bien sûr je change aussi la tonalité du ciel puisque les couleurs du ciel s'apparentent un peu à celle ici du glacier. Je ne vais pas remettre trop de chroma. Voilà. Au niveau du glacier c'est fait. Pour le ciel je peux aller chercher dans les gris saisir une teinte par exemple ici on est dans des siens avec une chroma de 0.2 je vais laisser ce réglage puisque ici j'obtiens un gris qui me semble tout à fait correct. Donc en utilisant la pipette dans l'onglet 4 voix on peut essayer de rectifier des tonalités dominantes par exemple ici un peu de jaune dans le glacier et la neige est devenue bien blanche. Voyons donc maintenant les réglages que l'on peut faire dans l'onglet mettre. Je voudrais remettre un petit peu plus de couleurs dans ces zones ici que je parcours. donc je vais dans un premier temps travailler sur la chroma linéaire ici en ajoutant une chroma globale j'estime je regarde bien sûr dans l'image et vous voyez que les teintes ici deviennent un peu plus un peu plus ocre gardons 28% ce qui me paraît correct. Ensuite je vais jouer sur la saturation perceptuelle de façon à essayer de donner un peu plus de paix cette image notamment dans les ombres dans les ombres si je veux saturer j'augmente ici à 25% vous voyez je reviens à 0 regardez dans l'image on voit que à 25% les ombres deviennent plus saturées mais la conséquence de ça vous savez c'est que si on augmente la saturation on baisse la brillance c'est à dire que les zones ici devant ou même sur l'arrière regardons sont devenues plus foncées dans ces conditions je peux vous savez rajouter un petit peu de brillance notamment ici pour redonner un peu plus de luminosité de brillance dans les ombres et bien je vais ajouter de la brillance dans les ombres 25 je pourrais même entrer une valeur par clique droit 40 40 voilà ce que j'obtiens si c'est trop je pourrais revenir tout à l'heure en arrière au niveau des tons moyens je veux aussi ajouter un peu de saturation dans les tons moyens ici par exemple là par là ton moyen voyons voyons ce que ça donne si je mets aussi 25% la différence est un peu plus ténue par contre vous allez regarder ce qui se passe dans certaines zones au niveau des sommets ici il y a quelques légères variations mais c'est vrai que c'est moins évident que pour les ondes tout à l'heure de la même façon si j'ai augmenté la saturation j'ai baissé un petit peu la luminosité donc dans les tons moyens je vais rajouter un peu plus de brillance on s'aperçoit que ça change un petit peu la brillance dans le ciel et peut-être aussi dans les zones de glacier sur l'image donc voici ce que j'obtiens regardons avant après avant après on obtient une image certes beaucoup plus colorée et peut-être plus vivante que l'image de départ maintenant un problème se pose c'est qu'en faisant ces réglages j'ai rendu ici le ciel plus bleu que bleu d'accord donc maintenant il ne me reste qu'à utiliser la zone de couleur et vous voyez que j'avais fait des pré-réglages donc je vais remettre à zéro voilà je vais essayer de faire quelques modifications ici sur le premier plan je vais aller saisir la couleur ici dans le premier temps le plan pardon je me trouve dans des teintes un peu jaunâtres je veux un peu plus de clarté donc je monte ici vous voyez regardez dans ces zones là j'ai quelque chose de plus vivant un premier plan pour le bleu je vais aller saisir la couleur avec la pipette voilà et je vais me contenter de baisser la saturation de façon à faire disparaître ce bleu profond peut-être agrandir un peu la marge j'obtiens ici un bleu foncé en arrière-plan ce qui n'est pas choquant on pourrait peut-être jouer un petit peu sur la clarté attention si je joue trop sur la clarté je risque de déformer un peu le ciel enfin de déformer de changer les tonalités dans le ciel bon voilà qui me paraît correct concernant les zones de couleur donc voyons l'original c'est l'image JPEG qui était sortie de mon appareil et l'image corrigée avec zone de couleur ça nous donne un résultat simplement beaucoup plus coloré il se dit parfois sur Darktable qu'un appareil photo quand il sort son image de JPEG peut donner de meilleurs résultats que Darktable ce que je viens de faire ici vous prouve bien sûr je pense le contraire pour terminer j'ai activé là je désactive la correction des objectifs activé et dans le nouveau module diffusion ou neteté je prends comme paramètre en défaut neteté rapide voilà de façon à redonner un petit peu de neteté dans l'image voyons ce que ça donne ici en zoomant là je n'ai pas le module activé on s'aperçoit qu'effectivement on récupère un petit peu de neteté et voilà le résultat obtenu définitivement je vais prendre deux instantanées le dernier module entre la pile l'image d'origine et voilà ce que l'on obtient dans cette chaîne ici une image tout à fait sympathique voyons ce deuxième exemple d'une petite place prise à brillançon ceci est aussi une image jpeg voilà l'original jpeg on aura donc une correction de l'objectif allons donc dans l'exposition que j'ai forcée un petit peu sachant effectivement que si j'active les hautes et passes lumière ici je m'aperçois que je suis surexposé sur la façade mais ça c'est c'est pas grave je sais que filmique va me rétablir tout ceci d'accord j'ai calibré sur une plage de 12 il voilà avec la courbe correspondante donc voilà pour filmique ensuite dans le module calibration des couleurs j'ai calibré sur lumière du jour aux alentours de 5000 K d'accord ce qui me donne quelque chose d'équilibré entre le jaune et le bleu ici diffusion netteté j'ai remis un petit peu de netteté en utilisant la netteté rapide avec l'égaliseur de ton je vais éclaircir un petit peu cette partie de l'image un peu plus foncée voyons comment c'est tout simple il suffit d'amener sur avancé ou sur simple de toute façon par exemple le curseur dans cette région pour soit diminuer soit augmenter vous voyez la luminosité dans cette partie je pourrais aussi légèrement baisser la luminosité ici sur la façade activons maintenant le module de balance des couleurs RVB pour l'instant je ne vais rien changer dans gradation de chroma linéaire je vais voir ce que ça donne si je remets un peu plus de saturation dans les ondes donc si je remets de la saturation dans les ondes certainement que je vais foncer certaines zones par exemple ici ou là voyons ce que ça donne regardant effectivement on s'aperçoit que certaines zones sont devenues plus sombres c'est normal on sait que si on augmente la saturation on baisse légèrement la brillance donc on va augmenter la brillance dans les ombres voilà ce qui a un effet par ici sur ici le puits voyons pour les tons moyens regardez l'image globalement dans les tons moyens on augmente la saturation et on s'aperçoit que par exemple ici regardez elle devient légèrement plus sombre de la même façon je vais augmenter un peu la brillance sur les tons moyens peut-être un peu plus l'effet n'est pas trop visible ici mais si je désactive balance des couleurs regardant on s'aperçoit qu'on a changé certaines couleurs par là je vais le remettre et aussi par ici j'ai envie de remettre un petit peu de saturation dans les hautes lumières on s'aperçoit que certaines couleurs sont plus sombres par ici regardons encore un peu plus si vous voulez bien le jaune ici est devenu un peu plus sombre je remets un petit peu de brillance dans les hautes lumières et mon image est un peu plus brillante que tout à l'heure voyons maintenant ah bon après j'obtiens un résultat qui me paraît sympa cependant au niveau du ciel ici il est devenu relativement terne donc je vais aller dans le module de zone de couleur j'avais fait ce réglage déjà alors voyons comment faire la pipette le ciel bleu je vais augmenter la saturation pardon la pipette excusez-moi j'avais fait le travail avant un peu plus de saturation en ciel c'est-à-dire un peu moins de clarté Clarté, voilà, un résultat un petit peu plus sympa. Donc voilà mon image originale, et dans les instantanés, j'ai maintenant l'image retouchée à partir de l'image JPEG. Je voudrais revenir sur l'onglet 4 voix à propos de cette image. Voici la chaîne de traitement, je ne reviendrai pas sur l'égaliseur de ton par exemple, etc. Ce qui m'intéresse c'est ce que je vais faire sur la balance des couleurs pour essayer de régler ici une couleur un peu vert d'âtre sur l'image. Donc si j'active balance des couleurs RVB, j'ai poussé un peu la saturation dans les hautes lumières, c'est-à-dire ici bien sûr, mais surtout sur la tête de cet oiseau. J'ai baissé un peu les ombres, vous voyez, ce qui augmente un peu le contraste. Par contre j'ai, au niveau de la brillance, j'ai remis de la brillance un peu dans les tons moyens et dans les hautes lumières. Allons voir l'onglet 4 voix. Vous remarquez que je n'ai rien fait dans les ombres, mais au niveau des hautes lumières, j'ai saisi ici une teinte et une chroma. Donc en fait, ce que j'ai fait, je vais tout remettre à zéro, dans les hautes lumières, c'est ce que je me suis dit, la teinte ici était, la couleur était un petit peu trop blanche, ce qui est la cause aussi du fait que sur l'arrière-plan, j'ai peut-être une couleur un peu vert d'âtre. Donc, avec la pipette, je suis allé saisir une zone sur le plumage, et vous savez que dans ces cas-là, la pipette me saisit l'opposé, la teinte complémentaire de la dominante qu'il y avait précédemment. Donc ici, j'avais certainement une dominante dans les bleus, bleus, voire magenta, puisque ma teinte s'est calée sur une teinte orangée. Et ensuite, automatiquement, le ciel, d'accord, recalibre sur la teinte opposée pour annuler la dominante. Si je veux faire varier la chroma, je m'aperçois que je vais obtenir une teinte de plus en plus jaune. Ce n'est pas ce que je cherche, je cherche tout simplement à redonner légèrement une petite couleur à un blanc qui était un blanc pur. Pour la puissance, c'est-à-dire pour les teintes, les couleurs dans les gris. De la même façon, avec la pipette, je vais tout remettre à zéro d'abord, je suis allé saisir une teinte par ici. Ça m'a donné la teinte complémentaire qui est aussi vers les magentins. Et si je fais varier la chroma, vous voyez que, regardez bien par là, la teinte, la dominante diminue. Mais je remets, bien sûr, forcément, puisque puissance interfère aussi un peu avec les hautes lumières, je remets ici un peu de magenta. Donc, je n'ai pas intérêt à trop pousser. Voilà. Donc, j'ai corrigé seulement une dominante dans le plumage et une dominante sur l'arrière-plan. Désactive en balance des couleurs RBB. Et voilà le résultat. Avant, quelque chose d'un peu verbatre. Et après, quelque chose de plus équilibré. cette fonction qui permet d'annuler, de réduire des dominantes dans le balance des couleurs me paraît tout à fait intéressante et elle mérite d'être utilisée si vous voulez modifier un peu certaines tonalités, certaines couleurs dans votre image, certaines dominantes. Deuxième exemple pour illustrer ce propos, cette image, dont voici l'original. les corrections faites après avoir appliqué l'exposition, la calibration des couleurs et filmique. Et enfin, et enfin, le résultat obtenu sur la balance des couleurs. Regardez l'image. on est passé d'un ton un peu vertâtre à un ton un peu plus un peu plus rosé, je dirais, notamment au niveau de de la robe de la dame et des tonalités un peu sur sur les fleurs. dans l'onglet mettre j'ai remis un peu de chroma dans les ombres, un peu de saturation dans les tons moyens, baisser un petit peu la brillance. Voilà. Et enfin, de la même façon, j'ai saisi dans les hautes lumières avec ma pipette une zone ici, j'aurais très bien pu par exemple le mettre ici. La pipette m'a donné automatiquement les paramètres pour compenser la dominante qui existait dans ces zones blanches. Et de la même façon, avec la pipette, j'ai saisi une zone ici. J'aurais très bien pu aussi aller ailleurs. Ça m'a donné automatiquement des paramètres. Je peux modifier la chroma. Si je mets plus de chroma, je vais ici aller plus vers des tons magenta dans l'image au niveau de la puissance. Je ne vais pas remettre trop de chroma. Et voici le résultat. Avant et après. Il nous resterait à voir maintenant quelle est l'utilité des paramètres dans l'onglet masque. Par exemple, que signifie ce schéma, cette image lorsque je clique ici, réciproquement là-bas, etc. que représente ce graphique lorsque je déplace le curseur. Ce n'est pas un sujet forcément très facile. Je n'ai plus le temps dans ce tuto. Je vous propose un supplément que je vous éditerai prochainement. Merci de votre présence. Merci de m'avoir suivi. et à bientôt. Sous-titrage